Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous aviez commencé à avoir faim sans pouvoir, eh bien, combler ce besoin de manger ? Vous savez, vous êtes dans une réunion, vous êtes perdu au milieu de la nature, vous êtes à un endroit où, tout simplement, la nourriture n'est pas accessible. Vous savez, cette sensation qui fait que vous commencez à avoir de la nourriture partout, vous commencez à y penser, vous commencez à essayer de trouver des stratégies pour vous permettre de remplir ce besoin de vous nourrir. Et du coup, vous avez cette volonté, cette détermination qui s'installe en vous pour aller remplir votre faim. Imaginez l'espace d'un instant que vous puissiez avoir exactement la même chose pour vos projets et vos rêves. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la magie d'avoir faim. Comme je le disais en introduction, vous savez, lorsque nous sommes dans ces situations où nous ne pouvons pas manger parce qu'il n'y a rien de disponible ou parce que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le lieu idéal et que nous commençons à avoir faim, eh bien, nous avons en nous toutes ces stratégies qui se mettent en place et qui nous poussent à trouver des solutions, à passer à l'action et à, le plus rapidement possible, remplir ce besoin de manger. Imaginez l'espace d'un instant que vous puissiez reproduire exactement ce même phénomène sur vos projets, sur vos envies, sur vos rêves et d'avoir ce besoin, cette envie inarrêtable d'atteindre le résultat que vous voulez, comme s'il fallait à tout prix vous nourrir. Alors, on comprend bien que derrière le fait de manger, il y a ce mécanisme de survie qui nous pousse, mais on peut le déclencher. On peut le déclencher volontairement. Le mieux, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir le reproduire. Il arrive parfois qu'on commence à avoir faim, mais ce besoin de manger ne s'installe pas vraiment. Il ne s'installe pas vraiment parce que nous savons qu'à un moment donné, nous pouvons aller chercher quelque chose dans le frigo, nous pouvons passer une commande, nous pouvons aller faire une course, nous pouvons grignoter quelques gâteaux qui traînent dans un placard. Nous avons faim, mais en même temps, si ce n'est pas vraiment le moment, si on a déjà mangé, si c'est juste un peu de fatigue ou de la gourmandise, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais si cette même sensation se déclenche dans un environnement où on ne peut pas, où il n'y a rien qui nous permette de pouvoir remplir ce besoin, et bien là, il va se passer quelque chose. C'est que le besoin va grandir. L'envie va grandir. La nécessité de se nourrir va augmenter. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça n'est pas disponible. Parce qu'on se rend compte que, mais c'est pas là, et je peux pas, et je peux pas l'avoir là maintenant, et je peux pas manger tout de suite. Je vous dirais que c'est la première étape. La première étape, c'est de transposer cette situation où vous ne pouvez pas, là, à l'instant présent, pour faire grandir votre envie et votre besoin de nourrir votre faim. Alors, votre faim de manger quelque chose, mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre faim d'atteindre vos rêves, votre faim de réaliser vos projets, votre faim de vivre les changements que vous souhaitez dans votre vie. La première chose à faire, c'est de vous rendre compte que vous voulez du changement. Mais le changement, il est pas encore là. Il est pas accessible, là, tout de suite, maintenant. Mais vous en avez terriblement envie. Vous avez envie d'atteindre vos rêves, mais... Hé, c'est pas là ! C'est pas en train de se produire là, maintenant. Vous avez envie d'atteindre les résultats de vos projets, de vos envies. Mais... C'est pas encore là ! Et il faut que vous fassiez grandir en vous, cette sensation de... Ah, c'est pas encore là, mais je le veux tellement ! J'en ai tellement envie ! De la même manière que vous faites grandir votre envie de manger lorsque c'est pas le bon moment. Ou lorsque vous décidez de faire un régime. Alors, vous savez, ces moments où vous essayez de vous restreindre un petit peu, où vous faites plus attention à ce que vous mangez, et puis là, votre corps, il vous dit, non, non, moi, c'est pas ce que je mange d'habitude, moi, j'en veux plus. Vous savez, cette sensation qui monte, et qui pourrait presque prendre le dessus si vous n'étiez pas suffisamment déterminé à suivre ce que vous avez décidé de faire. Reproduisez automatiquement, et bien, avec l'entraînement, cette sensation de... Ok, c'est pas là, mais je le veux. Là, je le veux maintenant. Soyez dans un caprice. Soyez dans un caprice intérieur. C'est, je le veux maintenant, et je ferai ce qu'il faut pour l'avoir maintenant. Et vous allez faire grandir cette faim. Maintenant, le fait de vous rendre compte que ça n'est pas disponible, que ça n'est pas là, que ça n'existe pas encore, ne suffit pas. Si vous vous arrêtez à ce stade-là, ce qui risque de se passer, c'est que vous vous sentiez frustré, que vous soyez tout simplement déçu du fait que vous êtes dans une situation qui ne vous permet pas, et bien, de remplir ce besoin, de remplir cette faim. Et puis, bah, c'est tout, vous allez vous décourager. Mais entre nous, quand vous avez faim, et que vous ne pouvez pas manger, mais que vous avez vraiment faim, est-ce que vous vous découragez ? Est-ce que vous lâchez ? Est-ce que vous vous dites, bon ben tant pis, je ne mange pas ? Non, non, non ! Le seul truc que vous avez en tête, c'est, je dois manger, il faut que je trouve quelque chose à manger, je n'en peux plus, là, il faut que je mange. Et bien, il faut que vous déclenchiez la même chose. Donc, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas autour de vous, vous avez compris que si vous vous arrêtez là, vous allez être frustré, vous allez laisser tomber. La deuxième étape, maintenant, consiste à faire la même chose que ce que vous faites lorsque vous avez faim. C'est-à-dire que vous commencez à penser à qu'est-ce que vous pourriez bien manger ? Qu'est-ce qui pourrait vous apporter cette satisfaction ? De manger un bon repas ? De manger quelque chose de bien gras, bien lourd ? De manger quelque chose de sucré ? De manger quelque chose de froid, de chaud ? Quelle couleur, quel goût, quelle texture, quelle odeur, quel parfum ? Quelle sensation dans votre bouche ? Finalement, vous utilisez vos cinq sens, sans vraiment vous en rendre compte, pour vous projeter dans comment je vais pouvoir remplir mon besoin de manger, comment je vais pouvoir remplir ma faim ? Et le fait est que plus vous utilisez vos sens pour aller chercher comment ça va être lorsque vous allez manger, lorsque vous allez remplir votre faim, votre besoin, eh bien, ça grandit d'un cran et d'un autre, et encore plus, de plus en plus, jusqu'à ce que finalement, vous deveniez véritablement obsédé par le fait de manger. Eh bien, si vous faites la même chose avec vos projets, vos envies, vos rêves, vous allez avoir le même résultat. Tiens, qu'est-ce que je vais voir quand je vais commencer à réaliser ce que je veux ? Qu'est-ce que je vais voir autour de moi ? Qu'est-ce que je vais entendre ? Qu'est-ce que je vais ressentir ? Qu'est-ce que je vais dire ? Est-ce que ça va goûter bon ? Est-ce que ça va goûter mauvais ? Est-ce que ça va être agréable ? Est-ce que ça va sentir bon ? Alors, le fait de goûter et de sentir, vous l'utilisez malgré tout, parce que, même s'il n'y a rien à sentir dans la réalisation de votre projet, même s'il n'y a rien à goûter, le simple fait de solliciter ces sens-là, et d'aller chercher une sensation agréable, va vous donner encore plus envie d'y aller, va vous donner l'énergie, la détermination de dire « Non, là, j'y vais, j'ai trop faim, il faut absolument que je trouve un moyen de réaliser exactement ça. » Et si vous passez par ces deux étapes, il ne vous restera plus qu'à la fin à faire vos choix et à passer à l'action. Parce que, bien entendu, quand vous avez faim, quand c'est là, quand ça vient, vous cherchez, à un moment donné, vous faites un choix. Vous dites « Ok, bon, je vais manger ça, parce que ça ira mieux et ça sera très bien. » Et vous passez à l'action et vous mangez, et ça y est, votre sensation de faim s'est calmée, vous êtes satisfait, satisfait intérieurement, ça va déjà beaucoup mieux. Si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites pas des choix à l'issue de cette sensation qui va grandir en vous, eh bien, vous risquez de revenir à la case départ, c'est-à-dire de la frustration. Parce que vous allez vous faire une raison, parce que vous allez vous dire « Ok, mon projet, il n'est pas en place, il n'est pas là, il n'existe pas, mon rêve ne s'est pas encore réalisé, et puis je n'ai pas les moyens de le faire, et puis c'est tout. » Non. Vous voulez avoir faim. Vous voulez que ce soit une faim qui soit tellement grande que rien ne puisse vous arrêter. Que rien ne puisse faire en sorte de vous stopper dans votre détermination à atteindre le résultat que vous voulez. Avoir envie de réaliser vos rêves, avoir envie d'atteindre les résultats de vos projets, avoir envie de changer pour obtenir des résultats différents, pour devenir quelqu'un de différent, ça ne suffira pas. Avoir envie de, ça ne suffira pas. Mais avoir faim, ça, ça va vous aider à aller beaucoup plus loin. Parce que ce ne sera pas juste votre cerveau, cette partie du cerveau qui gère votre pensée, vos réflexions, ce sera beaucoup plus profond, ce sera inscrit dans vos automatismes, ce sera inscrit dans vos mécanismes de survie. Et il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus efficace que vos mécanismes de survie. Ça prend le contrôle, ça prend le dessus, et ça peut vous faire faire tout et n'importe quoi. Déclenchez ce mécanisme de survie en allant chercher votre fin de réaliser ce que vous voulez. Donc, je récapitule très simplement. Il n'y a finalement que trois étapes, peut-être quatre si on veut bien les découper. Première étape, c'est de se rendre compte que vous n'êtes absolument pas dans la situation qui vous permet de réaliser ce que vous voulez. Le changement, d'atteindre les résultats de vos objectifs ou de réaliser vos rêves. Vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas au bon moment, vous n'êtes pas dans la bonne situation pour le faire, ça n'est pas accessible maintenant. Mais, vous vous projetez avec tous vos sens, vos cinq sens, vous remplissez vos cinq sens. Qu'est-ce que je vais voir et qui va me plaire quand je vais réaliser ce projet ? Qu'est-ce que je vais voir et qui va me plaire quand je vais avoir ce rêve qui va se réaliser ? Qu'est-ce que je vais voir et qui va me plaire quand je vais vivre le changement que je souhaite ? Qu'est-ce que je vais sentir ? Qu'est-ce que je vais goûter ? Qu'est-ce que je vais ressentir ? Qu'est-ce que je vais entendre ? Absolument tous vos sens. La vue, l'ouïe, le ressenti, le physique, le toucher, le goût et l'odorat. Les cinq, vous remplissez les cinq. Et la troisième étape, troisième et quatrième, si vous voulez, c'est de faire des choix et de passer à l'action. Je me rends compte que je n'ai pas et que je ne suis pas au bon moment et que ce n'est pas accessible tout de suite. Je valide avec mes cinq sens le fait que « Waouh, ça va être génial quand je vais l'avoir. » Troisième, je fais des choix. Quatrième, je passe à l'action. Si vous faites ça, alors vous saurez maîtriser la magie d'avoir faim. Et si vous apprenez à avoir faim pour tout ce qui compte pour vous, croyez-moi que vous allez trouver toutes les stratégies, toutes les solutions, tous les moyens, vous allez aller les chercher pour remplir votre faim. Utilisez ce mécanisme, cet automatisme qui existe déjà en vous, détournez-le un petit peu de sa fonction première qui est celle de vous nourrir pour vous maintenir en vie, pour vous donner des forces, pour alimenter votre corps. Il s'agit maintenant de l'utiliser de la même manière pour alimenter vos projets, pour alimenter vos objectifs, pour alimenter vos rêves et de faire en sorte que tout ça devienne une réalité et que vous puissiez enfin vous nourrir de ce que vous souhaitez vraiment. Merci beaucoup pour toute votre attention. J'espère que cette capsule vous aura apporté un éclairage supplémentaire sur comment utiliser votre cerveau de manière efficace pour vous amener à réaliser vos objectifs. Vous avez plein d'autres capsules, prenez le temps de les regarder, prenez le temps d'aller voir un petit peu ce qui s'offre à vous, partagez-les, faites savoir autour de vous que ces informations sont disponibles et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine capsule. Je vous remercie encore pour votre attention, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes magique. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501